Alors, c'est pas compliqué parce que mon opinion, c'est que j'en ai pas d'opinion en fait, tu vois ? Bah si, les opinions, parce que tu parlais des paysans dont tu salais bien... Non mais d'accord, mais ça c'était pour soulever... Attends, non mais attends, c'était pour soulever le fait que, voilà, moi, j'ai la chance, je soulève bien, j'ai la chance que j'ai un boulot, ma femme en est un, mais il faut pas oublier qu'on se fend, on se fend en deux pour gagner ça. Alors, attends, l'industrie du loisir dont tu parles, le loisir dont tu parles, il est consacré, tu nous as dit Disneyland... Non mais attends, 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 Disneyland c'était une fois dans l'année là, c'est tout, tu vois ? Je veux dire, je fais pas ça tous les week-ends, mec, hein ? Et encore, c'est avec le CE de ma femme qu'on est partis, quoi, tu vois ? Ouais, c'est ce qui me dérange dans... Moi, j'ai pas dépensé, j'ai pas dépensé 1000 et 100 ans pour y aller, c'est avec le CE de ma femme. En fait, vous essayez de me reprocher des trucs... Ah, moi, je te reproche sur rien, j'essaie de comprendre. Non, 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 mais attends, mais parce que je regarde le tchat en même temps, tu sais, je suis sous le... je suis sur le tchat sous le pseudo de casque, je viens depuis 15 jours, là, je me suis remis à parler. Ok, ok, alors qu'est-ce que tu voulais dire ? Parce qu'en fait, j'ai la main, je voulais terminer ce que tu voulais dire. Mais en fait, moi, j'essaye de comprendre les choses de ce qui nous arrive en France à l'heure actuelle. Tu peux pas me dire dans mes oreilles que le système, c'est un système qui est clivant, qui est injuste, qui permet à des gens comme toi de pouvoir profiter, en fait, de tout. Parce qu'en fait, tu profites de tout, tu peux pas dire que t'es quelqu'un de... Non, mais... Tu peux pas dire que t'es quelqu'un, t'es à plaindre, t'es pas quelqu'un à plaindre, t'es quelqu'un qui fait partie des classes moyennes. C'est bien, peu importe ta situation, peu importe tes moyens, quand t'as l'opportunité de vivre l'instant présent, qu'est-ce que tu fais ? Mais je vois pas ce que tu veux dire, là, parce que je vais expliquer. Attends, ma question, elle est simple. Si t'as les moyens de vivre l'instant présent, qu'est-ce que tu fais ? Tu le vis, l'instant présent. Je salue celles et ceux qui sont venus voir ma chemise sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir, c'est une petite chemise grise, très agréable à porter, qui va bien avec la chaleur qui règne dans le coin, là, en ce moment, il fait particulièrement chaud. Non, moi, Jérôme, ce que je note, et bien entendu, moi, je te fais pas de reproches, tu vis comme t'as envie, tu gagnes ta vie, tu fais tes trucs, mais ça ne nous empêche pas d'en causer. Mais ce que je ne... ce qui m'interloque, c'est que tu dis, oui, les Français ont nommé un banquier, je sais pas quoi, mais les mecs d'Euro Disney, c'est quoi ? C'est pas des banquiers ? Bah, c'est des Américains, bah, je suis d'accord avec toi. Non, non, je suis pas en train de te parler de la nationalité des mecs d'Euro Disney, je te parle de leur métier, en dehors de ceux qui conçoivent les jeux. C'est de capitaliser, c'est de capitaliser, voilà, bien sûr. C'est pas capitaliser, c'est une machine à faire du pognon. Mais attends, et Maurice, quand on te vend un paquet de pop-corn qui fait 20 grammes, 7 euros, putain, t'as tout compris, quoi. Enfin, personne ne te le vend, c'est toi qui l'achète, hein, personne ne te le vend. Mais bon, quand t'es petite, elle te dit, je veux du pop-corn, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui achètes, quoi. Non, moi, j'aime pas... Tu vas pas lui dire non ? Moi, je dis non. C'est toi qui l'as amené là-dedans, Jérôme ? Mais ouais, mais non, mais c'est pour passer un bon moment, je veux dire, pourquoi ça existe ? Mais t'aurais pu bien passer un bon moment, je sais pas, hier, il disait un truc juste, Maurice, t'as peut-être dans ton coin, dans ton secteur, à moins de 15 kilomètres, ou même à 50 banques, des endroits bucoliques, où tu peux organiser un pique-nique par un ton magnifique. Mais ça, c'est parce que j'ai pas eu le temps d'en parler, puis on me laisse pas le temps de le dire, en fait, tu vois. C'est simplement que sur Maurice Radio Libre, tu dis un truc, tac, t'es catalogué, d'entrée de jeu, quoi, tu vois. Et en fait, t'as pas le temps de dire quelque chose. Mais si, puisqu'on est en train de réagir à ce que tu as dit. Donc tu peux pas faire le mec qui a pas le temps de dire des choses. On est tous les trois en train de te poser des questions pour comprendre, pas pour te faire changer de vie, pas pour te dire qu'il faut pas aller à Disney World. Moi, ce que je dis simplement, c'est que tu mets l'accent sur la carrière de deux ans ou de trois ans d'Emmanuel Macron à la banque. Et lorsque tu dois dépenser ton pognon, l'argent qui te reste, et en te mettant un peu à découvert à la fin du mois, tu vas le donner à des gens qui sont, eux, réellement des financiers. Et pas depuis, ils ont pas fait ça depuis trois ans, la plupart font ça depuis 30 ans ou 40 ans. Et le but, c'est de faire de la caillasse. Mais Maurice, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que, voilà, je mets tout en œuvre. Non, mais moi, je suis pas en train de te demander d'être d'accord avec moi. J'essaie de comprendre pourquoi est-ce que tu dis, d'un côté, je sais pas quoi, les banquiers, et que de l'autre côté, tu vas prendre ton maigre pécule et le donner à des gens dont le but est simplement de, ouais, effectivement, te faire passer la barrière pour te vendre des pop-corns, des machins, des trucs, pour essayer d'arracher plus de caillasses. Tout simplement, voilà, j'ai atteint un niveau de vie, un stade de niveau de vie, où, voilà, on en profite, on met pas d'argent de côté. Je vous garantis que je ne mets pas d'argent de côté. Ma femme et moi, on n'y arrive pas. Mais par contre, ce qu'on gagne, on le dépense. Parce que, il vaut mieux le dépenser maintenant, plutôt que de le mettre de côté quand les banques vont se rafraîchir, quand ils en auront plus les moyens, ils vont tout nous sucrer, parce que ça va arriver vite fait, bien fait. Est-ce que vous mettez des sous de côté pour votre fille ? Oui, mais ça, c'est en liquide, c'est pas la banque. Et d'ailleurs, à ce propos-là, j'ai appris... T'as une valise de pognon chez toi ? Non, mais on a des enveloppes, en fait, tu vois, sous les boîtes à chaussures, en fait. Donc, si jamais, je ne te le souhaite pas, il y a un incendie dans la maison, vous perdez les économies ? Ben oui, mais bon, si demain, il y a un incendie à la banque, façon de parler, c'est-à-dire que si demain, les banques font faillite, ils vont servir sur votre compte, je vous le garantis. Ouais, l'idée de la faillite de toutes les banques de la planète, et particulièrement du crédit agricole, tu vois, c'est pas fait, hein, vieux. Mais ça peut s'envisager, Maurice. Non, non, ça ne peut pas s'envisager. C'est les mecs qui n'ont pas compris comment ça marche, qui imaginent que les banques vont faire faillite, et qu'à un moment... Bon, et si, d'ailleurs, si les banques faisaient faillite, si soudain, le système financier s'effondrait, l'argent que t'as caché sous ton lit, il ne servira à rien, tu pourrais te le coller sur le front, il ne vaudrait plus rien. Donc, je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas l'intérêt de... Enfin, tu fais ce que tu veux, Jérôme. Mais l'idée... Tu fais ce que tu veux, Jérôme. Mais l'idée de mettre l'argent sous ton lit, c'est le mettre en danger, quand même, le fricot, ça. Non, mais là, je ne te parle pas de billets, là, je te parle de matière. Je te parle d'argent et d'or. Quoi, tu as de l'argent et de l'or chez toi ? Ça, je ne te le dirai pas. Mais en tout cas... D'accord, et ton lingot d'or, tu vas le négocier à qui ? Quand ta fille va avoir besoin de faire des études, par exemple, tu vas prendre ton lingot d'or, tu ne veux pas les banques, je ne sais pas quoi, donc tu vas prendre ton lingot d'or et tu vas aller le négocier où ? Dans les garages ? Où est-ce que tu vas... Mais tu sais, quand il va falloir négocier de l'or ou de l'argent, ce ne sera pas pour faire des études, ce sera pour bouffer, Maurice. D'accord, mais à qui tu vas aller négocier ton lingot d'or ? Ah ben, celui qui va me vendre du cochon, du veau, de la brebis, tu vois ? Tu comprends ? D'accord, il est à combien le cours de l'or en ce moment ? Tu vas le donner à ton charcutier, le lingot d'or. Tu sais à combien il est le lingot d'or en ce moment ? Non, mais arrêtez de faire les cons, quoi. Vous comprenez très bien mon raisonnement. On n'en est pas là, je suis sûr. On n'en est pas là. Mais voilà, si ça pourrait arriver un jour, je veux dire, demain, tu te retrouves qu'un nu. Tu te retrouves qu'un nu dans la nature. Non, mais Jérôme... D'accord ? Tu vas négocier quoi ? Des billets ou quelque chose de palpable ? Non, mais Jérôme, je ne veux vraiment pas être désagréable. Mais si jamais le système financier s'effondrait, même l'or ne vaudrait rien, si tu veux. Si effectivement, il suffisait, si on avait besoin d'assurer des fonctions, c'est-à-dire de manger, d'être à l'abri, etc., ni l'or, ni personne... On entend très mal, Maurice. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé qui devrait couper son micro. Voilà, et c'est fait. Si le système financier s'effondre, le cours de l'or disparaît. Donc l'or ne vaut plus rien non plus, enfin, tu vois. Puisque tout ça, c'est le système monétaire. Donc l'idée de te dire les banques vont s'effondrer, donc je cache de l'or et de l'argent sous mon lit, que je vais pouvoir négocier, ou sur les marchés financiers, ça ne va pas marcher puisqu'ils seront effondrés. Mais t'arriveras toujours à monnayer de la matière plutôt que des chiffres, Maurice. Mais tu la monnayeras à des gens qui auront faim ? C'est-à-dire ton voisin de palier, le mec qui fait le cochon, ou le bœuf, dont tu vas avoir envie et qui a besoin de salade et de chaussettes, tu penses que ce mec-là, il va te dire oui, je te prends ton or et je vais aller échanger ? Il va dire ben non, va me chercher, je veux bien t'échanger un morceau de bœuf, mais va me chercher de la salade et des chaussettes. Ça sera le troc, quoi, si tu veux. Donc t'as plutôt intérêt, moralité, si jamais tu veux faire quelque chose, t'as plutôt intérêt à cacher sous ton lit des chaussettes et des couteaux pour tuer le bœuf, éventuellement de la paille pour lui donner à manger, que de l'or, puisque l'or fait partie du système financier. Historiquement, historiquement, on a toujours échangé des monnaies plutôt que des chiffres. Oui, lorsqu'on a créé le système financier, lorsqu'on a créé ce système financier, mais tu es en train de nous parler d'un scénario au cours duquel le système financier s'effondre. À partir du moment où le système financier s'effondre, le cours de l'or, c'est-à-dire les places financières, n'existe plus, donc l'or n'est plus coté, il ne vaut plus rien. Tu peux me dire ce que tu veux, mais quand on a de la monnaie dans ta poche... Quand il y a eu la crise financière dans les années 2000, je me rappelle que le prix de l'or avait explosé. Tout le monde allait revendre de l'or chez ces gens-là. Et ensuite, le cours de l'or, il s'est aussi effondré, il a disparu, plus personne n'en voulait, puis après s'est remonté, etc. À partir du moment où on parle de cotation, ça veut dire que le marché financier ne s'est pas effondré. Si le marché financier s'est effondré, il n'y a plus de cotation. Alors, Maurice, permets-moi de rebondir. On fait quoi alors ? On fait quoi de quoi ? On fait quoi pour se préserver de tout ça ? Pour se préserver de tout quoi ? Le meilleur système, si vraiment tu as l'impression qu'à un moment, les places financières vont s'effondrer, etc. C'est achète-toi un carré de terrain fertile, occupe-toi de le rendre fertile pour pouvoir faire pousser des carottes, des machins, pour subvenir à tes besoins, pour donner à manger à ta famille. Fais pousser des pains dans le coin de ton jardin que tu pourras faire brûler pour te chauffer l'hiver. Alors, pourquoi des pains ? Parce que ça pousse vite, comme ça, assez rapidement, tu pourras les mettre au feu, puis on grandit, et puis tu pourras refaire des bûches tous les 4 ans. Si vraiment tu dois faire un truc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu achètes de la terre agricole pour ta fille. Tu as plutôt intérêt à faire ça, être propriétaire d'endroits dans lesquels tu vas pouvoir faire pousser des machins, et de préférence avec une rivière, cours d'eau, pas loin. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ? Allô, qui va là, je te prie. Nicolas, 41 ans en Bordeaux. Oui, Nicolas, c'est à toi la main. Bonsoir Maurice, bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais parler à la personne, je n'ai pas son nom là. Il y a Jérôme, Philippe, Kader et toi, et moi. Salut Kader, salut tout le monde. La personne qui parle là de cours d'or, de comment on fait ? Jérôme, Jérôme, il s'appelle. Jérôme, ok Jérôme. Je voulais savoir comment tu en es arrivé à penser des trucs comme ça. Est-ce que c'est toi qui penses réellement ça ou est-ce que c'est des gens qui t'ont mis ça dans la tête ? Parce que je ne comprends pas trop tes réactions. Est-ce que tu veux essayer de nous expliquer ? Déjà, je n'ai pas entendu ton prénom. Comment tu t'appelles ? Nicolas. Nicolas. C'est une intuition en fait. Une intuition ? Ben oui. On a le droit quoi. Ouais, mais est-ce que tu n'entends pas ça plutôt sur les... Je ne sais pas moi, sur les... c'est sur ce qu'ils complotent, c'est les... les vidéos à deux balles, des mecs qui disent que le système va s'effondrer, machin. Je vais te dire une chose, Jérôme. Moi, ce que je pense, c'est que... Alors, attends Nicolas, je suis prêt à tout entendre. Il n'y a pas de souci. Tu peux parler. Ouais, non, mais c'est ce que je fais, je te remercie. Mais le truc, c'est que les mêmes personnes qui disent ça, eux, elles proposent quoi ? Elles proposent quoi ? Leur système à elles qui sont mieux, mais je pense que... Je pense qu'elles ne ferait pas mieux, elles ferait pire quoi. Ou elles ferait pareil, voilà. C'est ça le problème. Qu'est-ce que les personnes proposent de mieux ? Celles qui disent ça ? Ou celles qui tiennent les mêmes propos que toi, qu'est-ce que tu as de mieux à proposer ? – Ben rien du tout. C'est simplement une intuition. – Si, 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 si. Le raisonnement... – Je n'ai pas de solution. – Si, si, si. C'est simple. – Si, si, le raisonnement de Jérôme, il est vachement amusant. Il y a le mec qui dit qu'il met de l'argent, de l'argent sous son lit parce qu'il pense que les banques vont s'effondrer et donc que grâce à ça, il va avoir du pognon et qu'il va pouvoir l'échanger. Mais le système de billets, en fait, il s'appuie sur les banques. S'il n'y a plus de banques, ben c'est fini quoi, ça ne marche plus. Si tu vas aujourd'hui dans les tribus d'Amazonie où les mecs vivent en dehors du système financier ou bien sur l'île là où ils envoient des flèches quand on s'approche qui tuent les gens. Si tu vas là-bas et que tu débarques avec tes billets de banque que tu as cachés dans tes poches, les mecs, ils te regardent en merlant de fric, quoi, tu vois, et ça ne marchera pas. Parce que là-bas, le système financier, il ne marche pas. Donc même si tu arrives avec de l'or, je pense que les mecs doivent te dire écoute, t'es gentil, mais bon, on ne sait pas quoi on branlait de ton truc. Parce que Jérôme, tu peux dire ce que tu veux. Quand on raconte, quand on dit des choses comme tu dis là, voilà, tu dis ce que tu veux. Mais par contre, il faut qu'en face, si tu veux, tu puisses nous proposer une alternative. Enfin, il faut que tu puisses proposer quelque chose qui soit, je ne sais pas moi, qui soit mieux que ce qu'il y a actuellement. Or, moi, tu sais, les gens que j'entends qui tiennent les mêmes propos que toi, c'est-à-dire des... Ah oui, mais bon, il ne faut pas penser comme ci, il faut faire comme ça, tout ça. Eux, en fait, ils nous proposeraient... Je n'ai jamais dit ça, c'est moi, 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 je suis... Je n'ai jamais dit ça. C'est simplement, moi, c'est mon pif qui parle, quoi. Mais des fois, on dirait qu'on entend un petit peu, tu vois, les mecs comme Mélenchon, tu vois, ah oui, mais bon, le système va s'effondrer, tout ça, enfin, c'est un petit peu le... Mélenchon, mais Mélenchon, je crois même pas en ce mec-là, quoi. Non, mais ce n'est pas une question de croix, si tu veux, c'est... J'essaye un peu d'écouter ton discours. Stop, stop, stop. Je suis apolitique, d'accord ? Ouais, mais peut-être, c'est pas le... C'est tout ce que tu veux. Mais si tu veux, moi, ça me fait un peu penser à un genre de mec qui a toutes les solutions, si tu veux, qui critique tout, mais qui ferait pire, sinon, qui nous proposerait Cuba. Tu vois, à la place de ce qu'on est, nous nous proposerait Cuba, ce mec-là, ou le... Nicolas, on va repartir sur... Venezuela, quoi. D'accord, Nicolas, on va repartir sur les bases. À l'heure actuelle, si on oublie tout ce que je viens de dire, moi, je gagne bien ma vie, ma femme, elle gagne bien sa vie, j'appelle Maurice et je me fais dézinguer, d'accord ? Mais non, tu te fais pas... Je te pose une question. Tu te fais pas dézinguer. Tu te fais pas... Attends, Jérôme, tu te fais pas dézinguer. C'est juste que ta gonzesse, d'après ce que tu nous as dit, tu la vois jamais, donc t'as pas l'occasion de parler avec elle. Julie, c'est une petite fille, donc tu peux pas avoir ce discours. Et c'est simplement que tu as ingurgité, en fait, des phrases, des formules, que tu recraches devant des adultes. Et ces adultes, ils réagissent en te disant, bon, voilà, mais c'est une conversation. c'est pas... C'est pas... C'est pas tout dégé. Si jamais les banques ont faillite et qu'elles disparaissent, les billets de banque ne valent plus rien. On est d'accord. On est d'accord, Maurice. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les planches à billets tournent à fond les gamins. Non, non, mais ne continue pas à répéter des phrases que t'as entendues. Je suis pas en train de te dire que les planches à billets, machin truc. Je suis simplement en train d'essayer de faire entrer, de tenter, de faire entrer une petite information dans ta tête, mais certainement pas d'essayer de voir si on est d'accord ou pas. C'est de te faire comprendre que les billets de banque sont liés aux banques. Si les banques disparaissent, les billets de banque ne valent plus rien. C'est tout ce que je te dis. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui va valoir quelque chose après les billets de banque ? Je sais quoi, alors ? Je n'en sais rien, moi. Pas le troc ? Peut-être le troc ? Voilà, tu peux utiliser les trucs. Attends, attends. Vas-y, vas-y. Il y a quelqu'un qui te conseillait d'investir dans des boîtes de conserve, que j'ai lu tout à l'heure, et je pense que c'est plutôt là-dedans que tu devrais. Si tu dois cacher quelque chose sous ton lit en te disant que ça va bas parce que le système va exploser, il vaut mieux, effectivement, que tu achètes des boîtes de conserve tous les mois et que tu les caches sous ton lit. Je pense qu'il y a plus de chances pour que ça te serve si les banques s'effondrent que de mettre des billets de banque sous ton lit. Alors, d'accord, imaginons que demain, le système bancaire explose. Ouais. D'accord ? D'accord. D'accord. Imaginons-le. Ouais, d'accord. Ça peut arriver, on est d'accord. Enfin, dans ta tête, ça peut arriver, mais d'accord. Comment ça peut arriver ? Non, non, mais attends, on va... D'accord, imaginons qu'il explose. OK, alors vas-y. D'accord. Donc, comment tu fais pour acheter ta bouffe ? Bah, tu ne l'achètes plus, en fait, tu la troques, tu l'échanges. Tu la troques comment ? Bah, tu la troques, c'est-à-dire que tu l'échanges, tu donnes quelque chose à... Il y a quelqu'un qui te dit « Moi, je voudrais des bûches, du bois. Toi, t'as du bois, tu lui dis « Ok, moi, je te donne du bois et toi, en échange de ça, tu me donnes des saucisses. » Et si t'as pas de bois, si t'as pas de saucisses, Il faut absolument que tu trouves quelque chose à échanger. Bon, tu pourras échanger ta femme. Non, je déconne. Mais il faut que tu trouves quelque chose à échanger. Ouais, voilà. Mais si t'as pas de quoi monnayer matériellement, c'est-à-dire en bûche ou en boîte de conserve, tu fais comment ? Peut-être que tu pourras échanger une petite chanson, un truc à quelqu'un qui a... Bah ouais, ça, je sais le faire. À quelqu'un qui aura envie d'une petite chanson, tu lui diras « Je te chante une petite chanson pour ton enfant qui a besoin de ça pour se calmer. Et en échange de ça, tu me donnes une boîte de saucisse. » Ouais, et puis tu auras une soupe à la tomate. Bah oui, enfin... Du troc, quoi. Ouais, du troc. Il y a un truc qui existe déjà dans le pays, aujourd'hui, en France. C'est le... Je sais pas quoi, entre voisins. T'as un talent, là. T'as un talent... Attends, laisse-moi faire des phrases au complet au lieu de... T'as un talent particulier, je sais pas quoi, tu sais accorder des pianos, ton voisin s'est monté des étagères, t'as besoin de... Je sais pas quoi, tu lui accordes son piano, il te monte des étagères. Donc ça existe déjà, le troc. On peut... Il y a plein de choses qu'on peut troquer aujourd'hui. Et même quand tu... Quand tu vends ton vélo, tu peux même trouver des gens avec lesquels tu vas échanger, auxquels tu vas dire « Bon, moi, je vous file mon vélo, mais par contre, j'ai vu que vous aviez une boîte à musique. Je veux bien la boîte à musique en échange du vélo. » Non, mais d'accord, je suis... Je suis pas du tout contre ce système-là, parce que ça, ça reste un système humain qui aurait dû exister avant le fric et l'argent, en fait. C'est plus inégalitaire que le pognon. Parce que celui qui ne sait rien faire, il ne peut rien échanger. Donc il meurt. Ouais, ben justement, il faut qu'il se bouge le cul pour savoir donner à l'autre. Ben, sauf que... Tu peux très bien te retrouver dans un endroit. Par exemple, toi, si jamais on devait échanger tous ceux qui sont là, est-ce que toi, t'as un truc à échanger ? Si on devait s'échanger, je sais pas quoi, des choses dont on peut parler, bon, t'as peut-être rien à échanger, donc tu meurs, quoi. Tu remis. Ah ben non, ben moi, j'ai proposé à l'UPB de participer à la musique pour Maurice Radiolibre, j'ai pas de réponse. Oui, ben oui, tu m'étonnes, parce que la musique, ça nous intéresse pas, vieux. C'est juste ça. Non, mais ça, c'est ton point de vue. T'as jamais écouté ce que je fais et tu sais pas ce que je fais. Oui, enfin, si tu veux, notre organisation pour la musique ne repose pas sur le don ou sur les propositions musicales de ceux qui écoutent. Ah ben non, mais là, tu parles de don et dès que je te parle d'un don, tu m'envoies chier. Vas-y, explique-moi. Mais je viens de t'expliquer, on n'est pas intéressé, en fait. Non, mais voilà, c'est le problème du troc. C'est que tu peux te retrouver... Le problème du troc, c'est que, voilà, à un moment, si ça marche pas, t'es obligé de donner de la matière, t'es obligé de donner de l'or, de l'argent, Ben non, parce que, tu regardes, par exemple, moi, si tu nous proposais, pour faire fonctionner Maurice Radiolibre, de nous donner de l'or, on te dirait non merci. Parce que, c'est pas... Notre système ne repose pas sur l'échange de matières premières. Non, mais d'accord, mais à LPB, moi, j'ai proposé des services. Oui, très bien, et donc, peut-être que les services que tu lui as proposés ne correspondent pas aux besoins, non ? Ben, j'ai proposé de me mettre en relation, d'abord. J'ai pas de réponse. T'as proposé de te mettre en relation parce que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais oui, je sais pas comment vous fonctionnez. Ben, pour comprendre comment on fonctionne, il faut écouter. Ou aller sur notre site internet. mais enfin, bref, au-delà de tout ça. Non, mais moi, j'aime bien, j'aime bien que tu, j'aime bien que tu, que tu explores cette partie-là, parce que, effectivement, le problème du troc fait qu'à un moment, tu peux avoir des choses à échanger qui n'intéressent personne. C'est pour ça qu'on a créé le pognon, parce que le pognon, ben, le pognon, quasiment tout le monde l'accepte. Ah ben, oui, c'est seulement trébuchant. Même les mecs, non, mais, bon, même les mecs, ouais, même les mecs qui sont, qui sont, je sais pas quoi, prêts à mettre le pays à feu et à sang, même dans leur position avec leur discours, quand on leur propose de l'argent, ils le prennent. Oui, et peu importe la résultante. Qu'est-ce que tu racontes ? Ben, peu importe, il y a des gens qui acceptent le pognon juste pour prendre le pognon, en fait. C'est-tu, Jérôme, c'est-tu, Jérôme, sur quoi est basée la valeur du dollar ? Non, c'est fini, elle est plus basée sur l'or, Kader. Je sais que c'est ça que tu vas dire, mais c'est fini, tout ça. Et je l'ai lui dire. Mais peu importe, en fait, la discussion n'est pas là, c'est comment revenir à des valeurs humaines, c'est-à-dire comment... la valeur humaine, Jérôme, s'il n'y a plus d'argent... mais attends, Kader, Kader, s'il n'y a plus d'argent... Mais non, écoute Jérôme, écoute Jérôme, je te coûte attentivement, écoute-moi, sincèrement, tu crois que quand tu vas être dans une zone où il n'y a plus d'argent, donc il n'y a plus rien qui fonctionne en fait, tout est désorganisé, la société est complètement désorganisée à ce moment-là, donc il n'y a plus, c'est l'anarchie. Mais on est basé sur... Tu crois sincèrement que tu vas sortir, voir, en disant, très rapidement, écoute, je vais me mettre au carrefour et puis je vais échanger, je vais poser mon petit établi et puis je vais échanger ? Mais tu vas avoir des gens qui vont venir... Il y a une éventualité qui est proposée par Sébastien sur le chat de YouTube qui dit « Oui, alors, il faut acheter un fusil en le pointant sur celui qui a le bœuf et la salade et il vous donnera tout en échange de sa vie. » C'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu mettes des fusils sous ton lit plutôt mes billets de banque. À vue de ce que devient la société. Ouais, mais après, ça, c'est... Ils cherchent en carmol, mec. Tu vois. Quoi ? J'ai pas compris. Ouais, il n'y a rien à comprendre, Maurice. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai pas compris ce que tu as dit. Ouais. En fait, on est tous des hommes. De quelle couleur qu'on soit, de quel bord qu'on soit, de quel... En fait, c'est tout con. On a tous une vie à vivre sur cette planète, dans cet univers. Et si on trouve pas une solution à part le blé pour nous en sortir, pour être équivalent chacun à son état, c'est mort. j'ai l'impression d'entendre Francis Lalande. Ben écoute, ouais, mais tu prends comme tu veux. mais tu prends comme tu veux. Francis Lalande dit exactement la même chose que toi, en fait. mais, tu sais, tu sais que j'ai jamais écouté Francis Lalande, ça sort comme ça. C'est simplement que, voilà, c'est... c'est... C'est Francis Lalande qui a réussi à le lui faire dire. La vie, c'est un état d'esprit. C'est... Voilà. Mais Jérôme, pourquoi tu t'attaches tant à vouloir voir une catastrophe financière, une désorganisation ? Mais non, je disais ça, c'est parce que on parle de ce que vit la France. Non, mais ce que tu dis là, ce que tu dis là, c'est... et je rejoins ce que disait Nicolas, c'est un peu... il y a beaucoup de gens qui sont en demande de drame. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la société qui sont en demande de drame. Non, non, c'est pas ça qu'adhère. Attends, excuse-moi. C'est pas ça qu'adhère. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur une redistribution parce qu'ils aimeraient avoir plus. Et ils se disent que, eux, ils ne réussiront pas à avoir ce qu'ils voient à la télévision et que grâce à, je sais pas quoi, à l'explosion du système, ils vont pouvoir s'accaparer de nouvelles richesses. Et ça marchera pas, quoi. Parce que les valeurs humaines, comme le soulignait je sais plus qui tout à l'heure, bon, c'est des valeurs sur lesquelles il y a du coup de poing, des coups de fusil, des coups de bâton, des armées, etc. Parce que ce sont des êtres humains qui ont créé l'argent, ce sont les êtres humains qui créent les émeutes. C'est pas les chevaux ou les souris. Donc tout ça, ce sont les valeurs humaines, en fait. Moi, si j'étais né dans un monde à l'heure actuelle où j'aurais pu donner mon savoir-faire en échange d'un autre savoir-faire, ça me suffirait amplement. Là, on parle de... Non mais tu n'as pas besoin, Jérôme, tu n'as pas... Jérôme... Ça s'appelle l'utopie, ça, à mon avis. Mais Jérôme, tu n'as pas besoin, contrairement à ce que tu crois, tu as peut-être un savoir-faire, mais pour que tu puisses vivre selon... que tu puisses aller à Euro Disney, il faut qu'en échange, les autres te donnent des savoir-faires. C'est ça qui ne marche pas. Pourquoi est-ce que les mecs d'Euro Disney te donneraient des savoir-faire quand toi, tu n'en donnes qu'un seul ? Ça... Mais non, mais... Ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que tu as à leur offrir, toi ? Parce que... T'imagines, quand tu vas à Disneyland, t'imagines le nombre de personnes qui donnent du savoir-faire ou qui ont donné du savoir-faire, de la personne qui a participé à créer les parkings sur lesquels tu es allé, en passant par les mains courantes, les vitres, les autocollants, les machins, les portes, et je ne te parle pas de ceux qui font tourner les machines, ceux qui les créent, etc. T'imagines le nombre de savoir-faire qui viennent à ta rencontre quand tu vas faire un petit tour de manège ? D'accord. On peut l'envisager comme ça, mais... Mais non, on ne peut pas l'envisager comme ça. C'est effectivement comme ça. Lorsque tu vas profiter d'une... Enfin, lorsque tu vas profiter... Lorsque tu prends la décision d'aller à Disneyland, tu vas à la rencontre de centaines, voire de milliers de savoir-faire différents. Et toi, tu n'as qu'un seul savoir-faire à donner à ces gens-là. Donc l'action est déséquilibrée, ça ne peut pas marcher, tu ne pourras jamais y aller dans le parc. Ouais, non, mais bon... Je... C'est compliqué, t'as vu, la vérité vraie est plus difficile que ce que t'avais imaginé. Comment ? Ouais, bon, laisse tomber. Non, mais non, mais voilà, quoi. Laisse tomber aussi, ouais. Bon, très bien. On va écouter Kader à trois, puis Nicolas à... Nicolas à Bordeaux et ensuite, on attaquera les procédures de sortie. Allez-y. Kader. Ouais, ben écoute, non, c'est intéressant. après, je reste débitatif à tout ça. Je ne sais pas quel genre de société européenne on va en train de créer, mais je trouve que... Kader, je peux te poser une question ? Tu veux bien ? Ouais. Qu'est-ce que tu penses des 400 euros maximum qu'on donne en France ? Des gens qui n'ont rien. C'est le matelas social que la France peut se permettre de payer, mais je pense, c'est tout. Tu crois que c'est vrai, ça ? Parce que, comme je disais, en Belgique, ils ont plus de 900 euros et en France, 400. Je ne crois pas que la Belgique soit plus riche que la France. Ouais, mais attends, 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 attends. Il n'y a pas... Quand tu dis... C'est quoi ? Tu parles du RSA, c'est ça ? Ouais, voilà, du Minimex pour dire de vivre... RSA, c'est cumulé aussi avec l'APL, avec différentes... Il y a aussi les mutuelles. Donc après, c'est un capital. Donc, il y a un calcul à faire. Ah, il y a plusieurs aides, vous avez droit à plusieurs aides, en fait. Il n'y a pas un truc de Minimex comme chez... Le mec, il touche le RSA. Personne qui touche le RSA n'a pas que le RSA pour vivre. Si elle a un logement, elle a une contribution aux APL pour son logement. Ah oui, d'accord. Elle a le droit à une épicerie sociale, alimentaire. elle a le droit à pas mal de choses qui lui permettent d'avoir... Évidemment, c'est pas non plus... Enfin, c'est un mini, mais c'est un matelas social. Le système est complètement différent de chez nous, en fait. Oui, vous, vous avez 928, mais je pense qu'avec les 928, le mec, il se démerde, il paye son logement, il mange, et puis voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, je pense qu'on doit arriver aux alentours de même chiffres si on fait le calcul, il faudrait vérifier, mais je pense que c'est quasiment similaire. ce que je voulais dire, c'est que... Je pense, si tu veux ma réponse, je pense que ça permet d'éviter de tomber dans un chaos, c'est ça aussi. Puis c'est une redistribution, c'est l'organisation de la société qui s'est faite comme ça. Maintenant, je trouve qu'on va tous vers une individualisation, contrairement à ce qu'on voit, les Gilets jaunes, c'est un mouvement de gens, pour moi, c'est mon opinion, qui... qui donne l'impression d'être unis, mais qui en réalité ne comporte que des individualités qui ne pensent qu'à eux-mêmes, des égoïstes. C'est des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que s'ils n'étaient pas si égoïstes, pourquoi serait-il l'immobilier urbain, brûler les poubelles ? Quand on se dit de vouloir réclamer anti-système, dire que le système est dégueulasse, qu'il est injuste, pourquoi casser tout ce qui a été mis à disposition justement de cette société et qui bénéficie à tout le monde ? Moi, je pense que le problème, c'est que ce ne sont plus des vrais gilets jaunes. Vous les appelez les blackboards, là ? Non, ce n'est pas une question de couleur de gilets. Ce que je suis en train de dire, c'est que sous prétexte d'une espèce de cohésion nationale autour d'une cause, je trouve que ces causes reflètent en fait qu'une des individualités mise les unes à côté des autres. Il n'y a pas de thématique universelle. C'est ça qui est assez surprenant dans ce que je remarque dans les différentes manifestations, d'ailleurs, c'est qu'on assiste à l'avènement d'une individualité forcée. Bon, je ne vais pas prendre Jérôme parce qu'après, il va démarrer, mais beaucoup sont comme ça. Quand j'entends des gens dire, oui, j'ai 3 000 euros, 3 000 euros, je suis à la retraite, mais je ne pars plus assez en vacances. Le mec, il a deux voitures, il a une baraque qu'il a payée, il a tout ce qu'il faut. Le mec, il n'est pas content, il va casser du mobilier. Oui, mais ça, est-ce que ce n'est pas justement la politique de droite qui a installé ça ? Parce qu'on critique beaucoup la politique de gauche, mais le chacun pour soi, ce n'est pas venu de la droite. Non, non, non. Je n'ai jamais dit que je n'étais pas content. On a glissé, on a glissé d'une société libérale qui était normalement pour l'intérêt général, donc on va mettre en place des choses pour l'intérêt général et on est parti à l'intérêt, on arrive maintenant à l'intérêt individuel particulier. Oui, oui, le chacun pour soi, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu ces dernières années venant de la droite. Et pourtant, tous les éléments qu'on a actuellement nous permettent justement d'être ultra connectés entre nous. Attends, ça m'intéresse. Quand est-ce que tu as entendu ça et qui tu as entendu dire ça, Philippe ? Dans les différentes émissions et tout ça, des mecs de droite qui tenaient ce discours-là. Ils disaient quoi, les mecs ? Le Zemmour, c'était le premier à dire ça. Non, non, mais Zemmour, c'est un extrémiste. Parlons de gens normaux. Qu'est-ce que tu as entendu les gens normaux dire ? Ils ont dit quoi, les mecs ? La plupart des gens de droite dans la politique de droite prônent depuis quelques années le chacun pour soi. Il faut penser à soi, c'est le réalisme, les gens sont comme ça. Mais qui a-tu entendu dire ça ? On a eu un président de droite récemment, c'était Nicolas Sarkozy. Il a participé à faire augmenter les minima sociaux. Il a fait pour la communauté. Il n'a pas fait que pour les gens. Ceux qui n'ont pas de pognon se sont focalisés sur ce qu'il avait éventuellement fait pour les gens qui avaient du pognon. Mais ils ne se sont pas intéressés à tout ce qu'il a fait pour les gens qui n'en ont pas. Le pays a continué à avancer. Sous l'égide de Sarkozy, on a fait avancer l'université française qui était devenue complètement obsolète qui n'avançait pas. On a continué à donner aux étudiants des aides. Alors maintenant, ils gueulent parce qu'ils voudraient vivre comme des salariés et que ça ne marche pas, qu'ils n'y arrivent pas. Mais dans la réalité... Après, Sarkozy était quand même le premier à dire que les caisses étaient vides. Oui, parce que les caisses sont vides. Ce n'est pas Sarkozy qui l'a dit, c'est Fillon. Ce n'est pas Sarkozy, c'est Fillon qui a dit que les caisses étaient vides. C'est parti de ton gouvernement. Sont-ils fiables ? Mais ce qui est vrai, les caisses de la France sont vides. La France a presque 3 000 milliards de dettes. Il faudra que ce soit la fille du copain Jérôme qui paye, la petite Julie. Quand elle va commencer à bosser, à un moment, il y a quelqu'un qui va lui mettre la facture sous le nez et qui va lui dire « Bon, d'accord, tu travailles, mais on va être obligés de manger une partie de la paie comme l'ont vécu les Grecs il y a quelques années. On va lui dire « Bon, on va manger une partie de la paie pour payer ce qu'on doit. » Et les Grecs continuent à payer à l'heure actuelle. On va écouter Nicolas à Bordeaux et ensuite, on va attaquer les procédures de sortie. Oui, je suis là. C'est quoi les bruits là ? C'est quoi ça ? C'est pas moi. Allez-y, Nicolas. Ah non, voilà, Jérôme, voilà, tu sais, les gens comme toi, tu vois, ils sont bien gentils, tu vois, mais bon, ce qu'ils nous proposent derrière, c'est Cuba ou le Venezuela et je pense que s'il y avait vraiment un autre système où tout le monde pouvait être heureux, ça se serait, quoi. Le vrai, pour moi, mon avis personnel, en fait, si tu veux vraiment vivre bien, il faut bosser, il n'y a rien à faire, quoi. On nous a trop longtemps fait croire, en fait, qu'on pouvait bosser 35 heures et être payé comme si on en faisait 50, quoi, ou 60. Ça ne marche pas, quoi. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, le truc. Et tu sais, je bosse 8 heures par jour en décalé, moi. Donc, tu vois, tu ne peux pas me parler de ça, tu vois. Dans ton discours, en fait, tu vois, j'ai un peu l'impression que, tu vois, tu dis, c'est un peu le même discours que les mêmes mecs, en fait, qui disent, tu vois, on va bosser 35 heures mais il faut que le patron nous en paye 39, tu vois. C'est un peu le même, pour moi, c'est un petit peu le même raisonnement, un petit peu le même cheminement, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est tout, voilà. La société, peut-être telle qu'elle est faite, si tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire que le système va s'effondrer, tu peux dire qu'on vit dans un système de merde, tout ça, mais derrière, moi, je vois beaucoup de mecs derrière qui proposent, ça serait pire, quoi. Non. C'est Cuba au Venezuela, de toute façon, voilà. Je dis pas qu'on vit dans un système de merde, je dis qu'on vit dans un système où on nous impose la merde. On nous impose, on nous impose... Eh bien, attends, ben si, si on en est là ce soir, on discutait... Attends, c'est qu'on nous impose la merde, ça veut dire quoi ? C'est que, c'est qu'on, il y a un problème, sinon, sinon... Pardonnez-moi, j'aimerais comprendre ce que tu dis, Jérôme, manifestement, t'as pas l'habitude de tomber sur les gens qui ont envie de comprendre ce que tu dis, moi, j'aimerais bien comprendre. Qu'est-ce que c'est, on nous impose la merde ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ben, c'est simplement le fait que, voilà, on fait... Nous, en tant que citoyens, on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, enfin, moi, pour moi, tu vois, moi, je fais tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, pour moi, pour les autres, et finalement, en fait, le système est à volo, quoi, tu vois. Le système, il n'est pas à volo, t'es chez toi, t'as de la lumière, etc., il y a des gens qui ont travaillé, quand tu vas ouvrir, quand tu t'es levé tout à l'heure et que t'as ouvert ton robinet, il y avait de l'eau, qui est de l'eau potable, qui ne te rend pas malade, si jamais t'as besoin de sortir de chez toi, il y a des routes qui sont faites avec des caniveaux de chaque côté pour enlever l'eau sur la route, je ne vois pas, je raconte sur le système qui va à volo, il y a des gens, qui sont des gens qui pensent comme toi, qui sont en train de casser la société, qui détruisent en permanence, qui se battent, pour essayer de démonter le système pour créer le chaos, mais aujourd'hui, si on sort de ces périodes de chaos, donc en dehors du moment où ces gens-là n'ont rien à faire, la France, c'est un pays qui tourne plutôt bien. – Oui, la France tourne plutôt bien, mais il faut pérenniser ce système-là. – Regarde, il faut pérenniser ce système, il faut réviser le système, puisque c'est comme les ponts, on a compris qu'aujourd'hui, les bagnoles étaient beaucoup plus lourdes, donc il faut réviser les routes, de manière à ce que, et particulièrement les ouvrages, pour que les voitures qui sont beaucoup plus lourdes puissent passer dessus. Si jamais on fait comme veulent ceux qui font des manifestations, c'est-à-dire qu'on ne touche pas au pont, parce qu'ils ne veulent pas qu'on touche au pont, parce que quand ils ont grandi, le pont était comme ça, etc., ils ne veulent pas qu'on fasse un peu plus large, ils ne veulent pas qu'on mette des gros piliers, parce que ça va déranger les poissons, etc., ça ne marche pas, le pont, à un moment, s'effondre. – C'est une question d'entretien, comme le pays. – Non, ce n'est pas une question d'entretien, c'est l'inverse de ce que je viens de te dire, c'est une question de réforme. Il faut réformer le pont. On ne peut pas se dire qu'on va continuer avec le pont d'avant, comme il était, parce qu'avant, on passait dessus avec nos 204. Aujourd'hui, tu prends les 2700, que vend la même marque, les voitures, elles pèsent le prix, le poids de deux bagnoles d'avant. Donc il ne faut pas simplement entretenir le pont, il faut le réformer. – Et d'accord, Maurice, peu importe les termes, il faut… – Ben non, les termes ont leur importance, ils ont leur importance. Justement, c'est de ça dont on parle. Il y a une grande différence entre pérenniser un système qui existe, comme tu viens de le dire, et le réformer. si jamais tu veux le pérenniser aujourd'hui, il faut le réformer. Si tu ne le réformes pas, il va s'effondrer, le pont. – Effectivement, effectivement. – Eh bien, tu as compris ça déjà. Allez, Nicolas, un petit mot. – Non, non, ben ouais, tu en as dit pas mal, Maurice, mais de toute façon, maintenant, on est dans une société où les gens, maintenant, ils s'imaginent tout savoir. Voilà, je regardais une vidéo tout à l'heure avec le ministre de l'économie, et il arrivait chez Renault, quoi. Voilà, il arrivait, tout ça, direct, là, t'as le syndicaleux. Tu sais, le mec qui a voulu les 35 heures, il lui saute dessus. Oui, machin, on est dans la merde. Déjà, tu sais, le ministre, il lui dit, déjà, c'est bonjour. Il me dit bonjour. Et après, on discute. Non, non, pas de bonjour ni rien. L'autre, il lui aboie dessus. On comprend la moitié de ce qu'il raconte. Alors, pareil, tu sais, il tient un petit peu les mêmes propos tout à l'heure que Jérôme, oui, la famille intèle, elle s'est encore enrichie. Nous, on est faux, machin, on bosse comme des cons. Mais apparemment, bon, les mecs, ils ne gagnent pas leur vie et tout. Il y a un moment donné, tu vois, c'est les mêmes personnes qui ont voulu les 35 heures, tu vois. C'est les mêmes personnes qui ont voulu que les gens bossent moins mais qui touchent pareil. Mais ça ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un problème depuis ces dernières années avec des gels de salaire dans pas mal de secteurs ? Ce n'est pas des gels de salaire, mon gars. Regarde, attends, je vais juste mettre ma caméra. Voilà. Tu vois, tu regardes, tu as vu leur clé, tu vois où je suis là. Je suis au mic. Il y a un moment donné, si on te dit, si on te dit, si on te dit que tu vas travailler moins et qu'il va te toucher plus, c'est qu'on te balade, quoi. Tout se prend la vue, on a vu des pneus. On voit des pneus. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui pensent encore et qui sont déçus et qui viennent aujourd'hui se plaindre et qui disent « Ah ouais, mais bon, on ne gagne pas leur vie, mais bon, tu fais combien d'heures tous les mois ? » Voilà. Et les gens disent « Ah, mais on voudrait faire plus d'heures, mais on ne peut pas parce que... » Non, mais même les flics, quand on parlait de ça, de leur gel de salaire depuis des années, quoi. Même les flics font des manifestations pour ça, donc leur salaire est gelé depuis des années, quoi. C'est ça qui est un peu curieux. Ben oui, oui, les flics, après, c'est un autre problème, mais aujourd'hui, dans ceux qui bossent, si tu veux, pas dans la fonction publique, pas chez le fixat, mais ceux qui bossent, si tu veux, et qui ont des heures, qui ont des heures qui sont bridées au niveau des heures, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des syndicats, il y a des mecs qui sont arrivés et qui disent toujours tous les ans « Eh ben non, en fait, il faut encore que les gens ils travaillent moins, mais qui touchent au même salaire. » Ça peut pas fonctionner, tu vois, voilà. Et on nous vend constamment ça. Et en France, le problème, c'est qu'on nous vend constamment ça, voilà. Et à 35 heures, après, ah ben non, il comptera 32 heures, pourquoi pas 25 heures payer 40 heures, éventuellement. Si je veux être président, je vais proposer ça, tiens. Mais Philippe, tu disais, les policiers, les gels des salaires ou des fonctionnaires, l'État, il rémunère comment ses fonctionnaires ? Il faut bien qu'ils tirent l'argent toute part, donc c'est les impôts, les impôts des gens qui travaillent. Donc on a déjà parlé de l'État. Les pays payent les mêmes. Et des entreprises, ceux qui ont des thunes et qui décident de rester en France, si tout ça, ça m'inuise à un moment donné, ben les caisses, il y a moins de rentrées d'argent. Donc les fonctionnaires, tu fais comment ? Tu continues à faire percevoir des augmentations tous les ans ? Non. Donc tu t'arranges pour dire, je limite le nombre de recrues et je gèle les salaires pour éviter de me retrouver dans une situation je suis en situation de non-paiement et ce qui veut dire l'État en faillite. Ouais, mais bon, en même temps, ça crée quand même le problème parce que le coût de la vie augmente donc ton salaire reste le même et en même temps, tu payes de plus en plus cher tes factures. Mais on est tous à la même enseigne dans l'humanité. Je veux dire, la France ou la Belgique ont fait partie d'un ensemble mondialisé. Je veux dire, on ne peut pas parler pour notre simple pays quand il y en a d'autres. Nous, on tient des discours en France, on dit, ouais, c'est la merde. Mais les vidéos n'ont rien à foutre de ces histoires-là. Au contraire, ils sont en pleine effervescence. Ils ne sont pas en train de dire, ouais, nous, nous, c'est la merde, il y a un grand complot. Ils pensent à faire des thunes, à monter des affaires. En France, non. En France, on te raconte des histoires de complot, de ci, de ça. Les arabes, les noirs, les machins, on ne trouve que pas. Mais tu as raison, Kader. Tu as tout à fait raison, Kader. En fait, le problème en France, c'est qu'on a une façon de travailler et ça fait 40 ans qu'on a une façon de faire, mais on se dit qu'on a toujours raison. Et à côté de ça, tu vois la Silicon Valley, tu vois plein d'autres trucs où les mecs innovent et nous, on a raison. Nous, on a raison. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a des mecs qui innovent et qui réussissent et nous, on n'innove pas et on se demande pourquoi on ne réussit pas comme eux. On va se casser. Je vous rappelle que l'émission débute à 21h. On va écouter la conclusion de celui qui a fait railler grand veneur ce soir, Jérôme et puis Montigny. C'est à toi la conclusion. Ben, écoute, je ne peux pas conclure. Enfin, si, je vais conclure juste pour dire au revoir, mais voilà, il y a tellement de trucs à dire, il y a tellement de trucs à discuter, à mettre sur la table. On va se les dire demain, Jérôme, je serai là, moi, à 21h. Eh ben ouais, mais t'inquiète pas, je serai là peut-être aussi, je suis de nuit demain, je vais au boulot de nuit. Moi aussi, je suis de nuit. Mais j'écouterai. Ça tombe bien, moi aussi, je suis de nuit, je suis de nuit depuis longtemps, je suis de nuit. Ouais, mais quand t'es de nuit au boulot, tu peux pas... Mais c'était une plaisanterie, j'ai compris que t'avais des mains prises et que tu pouvais pas participer à l'émission pendant que tu travailles, c'était une blague, quoi. Waouh. Non, je le sais. Mais voilà, en fait, chacun a son point de vue qui est respectable. Chacun a sa façon de penser qui est respectable. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, moi, j'ai mon point de vue, j'ai ma façon de penser. et puis j'écoute le discours des autres, je l'accepte, mais il y a des trucs, c'est pas possible. Comment on peut comprendre que moi, ce que je dis, c'est pas possible non plus ? Voilà, on peut, sur le chat, on peut me dire, ouais, 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 c'est une conclusion, c'est une conclusion, Jérôme, une conclusion, c'est pas un bavardage. Le bavardage, c'est à partir de 21h. Là, maintenant, c'est pour partir. Bon, alors, bonne nuit, Maurice, et puis bonne nuit à tout le monde. Ciao. Ok, un an et bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Philippe à Liège en Belgique. Ouais, bah, beau camion, Nicolas, au passage. Et pour conclure, t'avais parlé hier quand même de la décennie qui va pratiquement se terminer dans un mois et demi. Et t'avais dit un truc un peu, bon, négatif. J'aurais bien aimé entendre un truc positif que t'aurais adoré sur cette décennie, quoi. Il n'y a pas un truc qui te marque. Ah si, si, mais on en parlera demain. D'accord. Ok, on se donne rendez-vous demain, alors. Allez. On se trouve. Canral et bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Cadère à Troyes. de Nicolas avec sa belle collègue. Maurice. Bonne soirée, bonne nuit, et bonne, j'allais dire bonne trompette, mais bonne trompette, c'est pas... Il est 2h, il est 3h moins 20 du matin, donc il n'y a pas de trompette là. Pourtant, elle doit être bonne, je pense. Ouais. Pardon. Ok, bon, à bientôt. Canral et bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Nicolas avec sa belle collection de camions, c'est à toi celui qui est illuminé comme un arbre de Noël, c'est Nicolas à Bordeaux. Ouais, c'est à moi, je suis en train de faire le plein. Sacré camion. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Attends, qu'il y a marqué ? Nico ! Avec le drapeau des Dallas Cowboys derrière. Qu'est-ce qu'il y a marqué sous Nico ? Il y a marqué Nico et dessous ? Il y a écrit un autre truc en petit. Il y a marqué Cartel Mafia en fait, c'est la marque de fringue d'un pote. J'avais mis ça, j'ai trouvé ça sympa. Et ce camion, il est à toi ou il est à ton employeur ? Non, non, c'est à mon patron, non, c'est pas à moi. Et les lumières, c'est toi qui les a mises ou c'est ton patron ? Non, c'est mon patron, moi je l'ai eu comme ça le camion. D'accord. C'est mon patron. Il fait une déco comme ça, il fait toujours bien chez les clients, t'arrives, voilà, ça claque bien. Donc là, je suis en train de faire du film. Écoute Maurice, merci à toi pour ces missions. Je n'ai pas pu venir avant, demain je vais essayer d'être plate bonheur, c'est là, je n'ai pas pu venir, mais c'est clair qu'on a toujours des débats animés intéressants et charbon d'unissement et puis voilà, c'est ça qui me plaît chez toi. Je te souhaite une très bonne soirée et puis demain, je vais essayer d'arriver un peu plus de bonheur. j'essaie de me trouver et moi je serai là. Qu'il y aura les bonnes routes à toi, fais gaffe avec toutes ces lumières et tout ça. Merci. Je ne vais pas tout jeter sur le bord de la route. Ça va aller. C'était formidable de passer cette soirée avec toi, je te rappelle que l'émission débarque à 21h. Je salue celles et ceux qui sont venus jeter un petit oeil à ma chemise qui est faite par le... pas le cousin, mais un des anciens collaborateurs de... Non. Par l'ancien patron de la styliste locale. Ils peuvent se tirer la bourre un peu dans l'émission et ça c'est bien. Bon, c'était formidable. Je salue Bérangère qui est sur le chat. Attention quand même à ton propos Bérangère. Attention, j'ai lu quelques trucs qui mériterait une paire de gifles. Fais attention avec la loi et ton opinion. Donc, essaie de manager les deux pour que ça marche bien. Autrement, on sera obligé de te foutre à la porte. Moi, je ne vais te laisser qu'un morceau que tu as déjà entendu si tu écoutes l'émission régulièrement. C'est un morceau que moi, personnellement, que je trouve très beau. J'écoute avec beaucoup de joie. Je trouve que c'est bien écrit, bien interprété. Ça emmène bien. Et j'espère que tu vas l'apprécier comme moi-même même si on a une petite galère technique. Merci d'être venu. Demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ?